Bonjour tout le monde, les cafardinos, je vous embrasse tous, sachez que le malheur des uns fait le bonheur des autres, est-ce que vous connaissez ce dicton ? Eh bien une opportunité peut se présenter pour Vitality, j'espère qu'ils vont saisir cette chance pour faire un petit coup de fusil de Mercato parce que là il y a un petit peu les chaises musicales, il y a un Mercato Shock qui est en train de se dérouler sur la scène et ils pourront peut-être tirer leur épingle du jeu. Je ne souhaite pas le malheur et le kick de certaines personnes chez Vitality, mais voilà, business is business bien entendu. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Commençons donc cette actualité par quelque chose de positif avec du coaching staff à l'international totalement francisé et ça c'est pour nous faire plaisir tout simplement. Lambert vient d'être promu head coach, donc coach général chez OG, une organisation tier 1 je vous le rappelle, qui est le petit tier 1 bien entendu, qui n'est pas prétendant à des titres tels que FaZe, G2, Vitality, Navi, etc. Mais reste une organisation de ce type-là avec des budgets incommensurables. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est l'acquisition, l'ajout de Kilazu, qui était donc le coach de mon équipe 3D Max. Donc c'est une perte pour nous bien évidemment, mais je le prends d'une manière ultra positive. Parce que c'est une opportunité de carrière qui se présente à Kilazu, qui est absolument immanquable. Et très fier de voir que Lambert fait appel à lui pour son travail qu'il a fait avec 3D Max. C'est un super humain, j'ai adoré partager quelques moments avec lui. Si vous suivez un petit peu les vlogs de 3D Max et le parcours de 3D Max, j'espère que vous avez un petit peu votre cœur qui lui est octroyé. Et donc pour ça, maintenant, on a du Kilazu et Lambert chez OG. Voici l'équipe telle qu'elle se présente. Il y a du Mercato à venir dans ce projet-là. Pour le moment, voici les 5 joueurs. Ils ont pris le petit Nexius, un petit Belge. Et voici les 5 joueurs qui évoluent là-dessus, qui tournent en place. On verra ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont faire les choses en grand avec des budgets supplémentaires qui seront mis pour du recrutement ? Ou rester dans ce roster-là et essayer d'évoluer dans le temps et progresser ? A voir ! On a une super petite data. Et sachez qu'elle est tirée, bien évidemment, du monde professionnel sur Counter-Strike. Et je sais que ça va vous intéresser pour les personnes, par exemple, qui veulent percer ce genre de choses. Ou alors progresser, ou faire croire qu'ils peuvent progresser. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça fait des années que je répète que CS a énormément changé dans ses rôles, dans la partie tactique, dans la partie stratégique et notamment autour des starplayers. Quel joueur brille ? Quel joueur est sous-côté, sur-côté ? Ce genre de trucs. Et bien, regardez ce graphique-là qui montre tout simplement l'impact le plus important selon les positionnements, uniquement sur le side CT, bien entendu. Donc, si vous voulez percer, il n'y a pas de secret. Il faut jouer à la WAP. Voilà, il faut jouer à la WAP. Ou alors, il faut être un rifle qui rota énormément. Donc, c'est les électrons libres. Si vous avez regardé les tutos depuis pas mal d'années de ma chaîne, je vous invite à les revisionner, qui sont toujours d'actualité, même s'ils ont quelques années. C'est des choses qui ne changent pas. Et les pires positionnements, comme vous pouvez voir, ce sont Anubis, Bplayer, Vertigo, Bplayer, Inferno, le mec qui supporte, qui se fait tout le temps péter la gueule et ce genre de choses. Overpass, le mec qui est dans le Monster et ce genre de trucs, avec que des ratings un petit peu négatifs. Et donc, forcément, ça sera encore plus décuplé, ces statistiques-là, sur le jeu semi-professionnel et amateur, parce qu'il y a plus d'erreurs qui sont commises. Et là où je veux en venir avec cette donnée, déjà, je vous la mettrai en description, si vous voulez la regarder avec plus d'attention que ça, c'est qu'on voit clairement qu'aujourd'hui, il y a des schémas tactiques privilégiés. Voilà, 2-2-1, 3-1-1, 2-1-2. Bon, vous avez compris, quand vous regardez un petit peu les analyses, vous comprenez qu'on peut faire une infinité de tactiques possibles sur CS, mais qu'il y aura toujours des starplayers qui vont être deuxième, troisième de ligne, en terreau en tout cas, ou en CT, qui vont systématiquement avoir des rôles de rotation, d'électrons libres, et donc qui vont avoir des positions avec des pleins d'angles à checker. Donc, par exemple, Inferno à Whopper, c'est le mec qui joue long, en général, il peut rota sur la plaine, la biblio, et tenir l'appart et la short. Il peut aller apporter du soutien en B, en troisième homme, quand les joueurs ne peuvent pas s'y attendre, et ce genre de choses. Ou alors, Mirage à connector, le mec qui est connector, il est sur le mid, il est sur les stairs pour aller décaler en A, l'appartement, la panta, il peut roter un peu window jungle pour aider son pote qui est dans la window. Vous vous doutez bien que c'est la régalade, on bouge un petit peu partout et on se régale dans les stats. C'est-à-dire que même si vous êtes un joueur pourri, disons les termes, en termes d'aime, pas ouf, ce que vous voulez, même en vision de jeu, pas ouf, etc. Ne serait-ce que de prendre ces rôles-là peuvent vous permettre de grinder un petit peu les statistiques. Attention, c'est à double tranchant, parce que c'est des rôles qui sont ultra importants, et si vous ne scorez pas, vous allez créer d'énormes trous sur la map, et causer de l'overrotation, de l'overcome, et bien évidemment, surtout, des infiltrations, parce que vous êtes en général dans le cœur de la map, et ce qui peut permettre de s'infiltrer à des lurkers, et ce genre de choses. Donc, petit graphique que je mets à votre disposition, si vous voulez percer les frères, ou si vous voulez progresser en tout cas, statistiquement, donc si vous voulez faire croire que vous êtes bon, ce n'est pas progresser, je mens là-dessus, prenez des positions de petites chouineuses, comme ça, ce sera très bien pour vous. On va parler cheat, pour ne pas changer sur Counter-Strike, bien entendu, j'espère que vous allez prendre cette vidéo, ce message de manière préventive, parce qu'elle n'est clairement pas là pour vous inciter à tricher. Voilà, je vais vous montrer quelque chose que je ne veux pas vous montrer, mais j'ai plusieurs commentaires maintenant là-dessus. La semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a parlé sur Twitch, je le salue, on a regardé ça, j'ai découvert ce truc-là, et depuis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des commentaires un petit peu à droite, à gauche là-dessus, donc on va démystifier un petit peu tout ça, et surtout vous mettre en garde. Avant ça, on va parler de cheaters, et on va parler leaderboard du mode première, qui est infesté de cheaters, bien entendu. Sachez qu'un gros développeur de cheat, a dévoilé que sur le top 100, sur le top 100 du mode première, 95 personnes seraient des cheaters, ou auraient été boostées par des cheaters. Ils seraient soit eux-mêmes des tricheurs, ou alors ils aient pre-made avec des tricheurs pour se faire booster, et quant à eux, ne cheat pas, et voilà, ils stack le leaderboard. Donc c'est une infamie. 95 sur 100, qui cheateraient sur le leaderboard mondial, parce que maintenant il est public, etc. Donc les gens veulent faire les caïds de Counter-Strike, et être plébiscités partout. Ça, c'est un petit peu dérangeant. On a une suspicion également, parce qu'on parle de triche, donc là on parle de cheat en mode première, on va parler de triche également sur le match fixing. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo infamissime, sur le fait qu'un joueur, Gokushima, évoluant chez Force, avait été banni deux ans à peine, c'est ridicule, c'est dérisoire, pour avoir triché, truqué des matchs, pour des montants astronomiques, jusqu'à 400 000 dollars de gains, deux ans de ban, pour 400 000, sur 400 cas, tout le monde le ferait. C'est une catastrophe. D'avoir des sanctions aussi ridicules, c'est catastrophique. Ce n'est pas possible, ça continuera. Et donc là, on a une suspicion de match fixing, par exemple, de la part de Team 500, les Bulgares, face à Team Secret, et depuis, on voit bien qu'il y en a 270 000 vues sur le tweet, il y a des trades Twitter un petit peu partout, etc. Je ne vais pas élaborer sur ce sujet-là. Là, il faudra prendre ma parole pour argent comptant. Ce sont des joueurs qui sont suspectés de match fixing, depuis des années, et des années, et des années, et des années. Là, on a carrément des screens, de betting un petit peu douteux, de betting un petit peu douteux. Au moment de la game, où il y a 11 à 10, l'avance sur la carte, un bet a été mis d'une valeur de 6 000 dollars, 6 200 dollars, pour une cote à 3,20. Et c'est un peu bizarre, quoi. On se dit, un bet comme ça qui arrive, c'est très chelou. Et donc, on a des petites personnes de la communauté qui s'amusent maintenant, à juste titre, à regarder un petit peu les matchs douteux, les mouvements de bet, et ce genre de trucs. Il y a un petit peu des trucs très bizarres. Je suis moins persuadé qu'à ce niveau-là, voilà, donc tiers 2, tiers 3, il y a du match fixing à gogo. Là, la semaine dernière, on en a parlé, les montants, c'est une folie. Je vous le dis, c'est une folie. Et en plus, maintenant, on connaît la jurisprudence, c'est-à-dire que le bannissement, il est de 2 ans, pour un mec qui se fait attraper match fixing, qui ne va pas truquer des matchs. Expliquez-moi. Dans quel monde, un être humain, ne truquerait pas un match, pour un gain de 300, 400, 500 cas. Et on parle d'un mec, qui a truqué des matchs, pendant une année, une année et demie. Là, Team 500, c'est des gens contre qui je jouais moi. Quand j'évoluais chez Epsilon, etc., je jouais contre eux. Ils sont là depuis plus de 12 ans, dans le monde CS. C'est une catastrophe, je vous le dis. C'est infâme. Ça nuit à la réputation du jeu. J'en ai marre de parler de ces sujets-là. Vraiment, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Et maintenant, parlons du pire du pire. Donc, n'achetez surtout pas ce cheat, je vous en supplie. Une souris dans laquelle on aurait du software qui permettrait, donc ça s'appelle l'angle snapping, qui permettrait donc de corriger la trajectoire naturelle de vos mouvements qui ne serait pas linéaire, qui ne serait pas droit. Et donc, corriger vos trajectoires en tenant des lignes ou en traquant un petit peu vos ennemis sur le fait que, eh bien, ça va vous lisser tout simplement votre ligne. C'est du cheat. Moi, je vous le dis, c'est du cheat à 100%. Donc, on va regarder ce que c'est. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vais juste vous montrer l'exemple du gars. Comme ça, vous allez comprendre. Je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo dans la description, mais il fait la promotion de la souris qui est en vente et du logiciel qui est avec parce que c'est une correction logicielle. Enfin, s'il vous plaît, n'achetez pas ça. Je vous en supplie, n'achetez pas cette merde. Ça, c'est le mouvement naturel de n'importe quelle souris. Voilà, je peux faire le test avec vous. Si j'essaie de faire une ligne droite, de passer de là à là, vous allez voir, c'est dégueulasse. C'est le mouvement qu'on fait tous et ce n'est pas très droit. D'accord ? Et ce n'est pas très droit. Maintenant, s'il active l'angle snapping sur son logiciel de sa souris de mort, regardez ce que ça fait. Voilà, c'est tout droit. C'est tout droit. Donc, pour du tracking, sachez que pour du tracking, si vous tenez des lignes, les mecs qui font des pas chassés sur Counter-Strike et tout, vous allez avoir systématiquement des lignes très droites et si vous faites des droites-gauches avec votre main, même si ce n'est pas très à la verticale, pas très linéaire, ça va systématiquement traquer à la bonne hauteur. Donc, moi, je considère que c'est du cheat. Je pense que n'importe qui considérait que c'est du cheat. C'est un avantage logiciel utilisé. C'est un avantage tiers pour permettre d'avoir un avantage quelconque sur l'IM. Donc, pour moi, je considère ça comme du cheat et je pense que n'importe quel développeur, n'importe quel mec qui serait en charge d'un anti-cheat aujourd'hui considérerait que c'est du cheat. Le problème avec ça, c'est que ça existe déjà depuis un paquet de temps. Par exemple, sur les claviers, les macros, etc., la double fonction sur des touches qui ont été bannies, qui ont été interdits à l'utilisation compétitive et ce genre de choses. néanmoins, sur le monde casual, semi-professionnel ou casual, n'importe qui qui fait du matchmaking, etc., c'est indétectable parce que c'est un logiciel qui est interne à la souris. Donc, sachez que ça peut être une mise à jour faite sur n'importe quelle souris Logitech, Zoey, Razer et j'en passe dès que ce sera popularisé. Cette vidéo date d'il y a un mois et demi, deux mois à peine. Moi, j'en ai fait la connaissance il y a quelques jours grâce à un abonné qui est venu m'en parler et depuis, j'ai eu des commentaires là-dessus. Malek, est-ce que tu connais ça ? Malek, est-ce que tu connais ça ? Malek, t'as entendu parler de cette souris ? Voilà, parce que les mecs, ils font des vidéos accrocheuses en mode « Oh là là, cette souris va vous donner un I am bot, etc., etc., etc. » Et réellement, c'est un petit avantage. On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir, c'est un petit avantage. Des mecs ont des trackings abominables. En général, sur CS, on n'a pas des bons trackings. On est sur du reflex, on est sur du prefire, etc., etc. Les mecs qui ont des bons trackings, c'est les mecs qui ont joué à H1Z1, Overwatch, les fast FPS, les Team Fortress, etc., ou Call of Duty. Mecs qui jouent à Call of Duty, Apex Legends, etc., en général, ils ont un bon, ils ont un très très bon tracking. Bref, n'achetez pas cette merde, je vous en conjure. Je considère que c'est du cheat. Beaucoup d'entre nous considéreront que c'est du cheat, donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Il suffit qu'il y ait une mise à jour d'un logiciel qui détectera que c'est en background sur votre PC et que c'est en continu, il va scanner votre PC, il va voir que le logiciel est activé, etc. Vous pouvez subir un van. Donc, je vous déconseille d'acheter ces souris-là qui vont être promotionnées un petit peu partout, je pense, dans les quelques mois à venir. Oui, c'est un avantage, maintenant, c'est à vos risques et périls, tout simplement. Maintenant, si ça devient uniforme et que tout le monde ait accès à ce truc-là et que ça peut être, je ne sais pas moi, comme des écrans de 240 Hz, 360 Hz, 500 Hz, voilà, des mecs ont des meilleures chaussures pour aller courir, etc. et que ça devient un standard, dans ce cas-là, si tout le monde se bat avec ces armes-là et que c'est autorisé, je n'aurai aucun mal à vous dire, achetez-le, moi-même, j'irai l'acheter sans aucun souci. Mais aujourd'hui, je vous fais un message de prévention, n'utilisez pas ça, je sais que vous allez en voir de toutes les couleurs sur les réseaux sociaux avec des vidéos accrocheuses. Donc, voilà, vous savez maintenant ce que vous pouvez subir des bannissements tout simplement. Maintenant, si je suis un peu objectif et honnête avec vous, je pense que Valve en a rien à foutre de ce genre de truc et ils ne vous banniront pas. C'est plutôt sur la compétition, les ligues ESWA, enfin, Faceit, les ligues ESL, les qualifiers, ce genre de truc. là, c'est possible où il y a des logiciels tiers ou des admins et ce genre de bail. Concrètement, le Valve anti-cheat, je pense que là, pour le coup, ça va être la débandade. Voilà, est-ce que vous considérez que c'est du cheat ou pas ? Laissez-moi votre commentaire. Moi, je considère que c'est de la triche. Une excellente nouvelle que je veux vous annoncer, Plast vient d'annoncer qu'à partir de maintenant, tous ces événements auront des BO5 en finale au lieu des BO3. J'espère que tous les autres organisateurs majeurs de la CNCS vont suivre cette initiative. Par exemple, ESL, PGL et j'en passe. En tout cas, la Blast, ils viennent de l'annoncer, donc c'est une excellente nouvelle selon moi. On aura des finales en BO5 étant donné qu'on a baissé le nombre de rounds en MR12 désormais. Les matchs peuvent se dérouler très rapidement. Après, c'est sûr que s'il y a un 3-2 avec des triples overtime partout, ça sera indigeste même sur du MR12. Ça, c'est sûr. Mais on a quand même des scores un peu plus fleuves, je trouve, avec le MR12. On a de moins en moins d'overtime étant donné que l'économie est beaucoup plus rude et quand tu perds le fil, quand tu n'as pas le rythme de l'économie et ce genre de choses, tu perds très vite pied sur le MR12 aujourd'hui et donc on a plus vu des matchs 13-6, 13-8 plus que des, comme c'était le cas avant, 16-13, 16-12, 16-14 très serrés ou alors des overtimes parce que la bataille économique, je trouve qu'elle est beaucoup moins homogène sur le MR12 que sur le MR15. Cela n'engage que moi bien évidemment. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, on aura des BO5 désormais. Toujours en parlant de compétition, je vous annonce le retour de l'Esport World Cup, donc la Coupe du Monde des Jeux Vidéos qui avant se déroulait à Paris, la Paris Games Week, avant pour ceux qui se connaissaient. bon c'est devenu un salon de jeux vidéo avec des séances de dédicaces abominables avec tous les créateurs de contenu français, etc. Je trouve qu'aujourd'hui la Paris Games Week c'est infâme. Alors soit je suis un vieux débris et j'en peux plus de cet événement, soit il y a eu vraiment une dégradation. Moi je pense objectivement qu'il y a eu une dégradation. J'ai su apprécier ce que c'était la Paris Games Week. Moi la Paris Games Week j'y suis allé en tant que compétiteur. J'ai participé aux ESWC. Vous avez même un vlog sur ma chaîne que je vous invite à regarder. Un super vlog d'une dizaine de minutes. C'était au moment où j'évoluais chez Platinum avec XMS par exemple qui évoluait donc après chez Nvius, LDLC, Carmine Corp sur Valorant qui est toujours en compétition par exemple qui est beaucoup plus jeune que moi. Et donc ESWC c'était à Paris et malheureusement après ça a été racheté par des entités françaises que je ne veux pas citer qui sont un peu décriées et il y a eu une dégradation il n'y a plus de compétition. Voilà ils ont supprimé Counter Strike ils ont supprimé plein de compétitions qui avaient lieu avant à Paris ce n'est plus le cas. Aujourd'hui ça a été racheté par l'Arabie Saoudite et ils viennent d'annoncer donc une coupe du monde de jeux vidéo et là eux ils font les choses en grand c'est à dire qu'ils ont fait une multitude ils ont annoncé une multitude de jeux et ça va être une première historique et je trouve que c'est excellent parce qu'ils ont fait une sorte de jeux olympiques avec plein de disciplines différentes. 60 millions de dollars de cash prize cumulés sur tous les jeux. Donc on va on va prendre du plaisir les gars je vais vous citer quelques jeux et pas tous mais je vais vous citer les principaux et vous allez voir qu'on va prendre du plaisir parce que même nous qui consommons que du CS par exemple ou que du League of Legends ou que du Valorant ou que du ce que vous voulez et bien peut-être qu'on va regarder d'autres compétitions parce qu'elles ont lieu au même moment dans la même ville avec les mêmes arènes et ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on regardait un petit peu les jeux olympiques on était intéressé par le 100 mètres en athlétisme et d'un coup on va se regarder un peu de natation un peu de patinage artistique et ce genre de trucs qui je pense on a tous fait en suivant par exemple les jeux olympiques on a découvert d'autres disciplines ou alors on était curieux et on continuait de regarder. Je pense que ce sera pareil sur le jeu vidéo donc c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente nouvelle. Donc on aura Counter Strike 2 League of Legends Dota 2 donc on a déjà la Sainte Trinité les jeux suprêmes Valorant n'y est pas Valorant n'est pas encore annoncé donc très certainement que Riot ne veut pas donner l'opportunité à l'organisateur de faire une compétition sur Valorant alors qu'il y a CS en parallèle pourtant il y a Dota 2 et League of Legends donc c'est un peu bizarre mais comme League of Legends c'est un jeu maintenant où ils veulent s'ouvrir Riot ils ont annoncé qu'ils laissent ouvert à des sponsors laissent ouvert à des organisateurs ils veulent un petit peu s'internationaliser comme c'est le cas sur CS on aura du TFT il y aura du PUBG Rainbow Six j'ai été très étonné de voir du Rainbow Six enfin surtout le montant du cash prize Overwatch qui est annoncé comme mort mais il y aura du Overwatch Street Fighter Tekken 8 là pour moi ça me fait très plaisir parce que les versus fighting on a grandi avec ça pour ceux qui ont regardé Game 1 Canal J à l'ancienne et tout on a regardé des compétitions il y avait du Counter Strike moi je me rappelle à la télé et il y avait également du Street Fighter notamment donc je suis très content de voir du versus fighting parce que en termes d'histoire en termes historiques c'est un des jeux vidéo les plus jeux compétitifs peut-être même le plus vieux avec Starcraft bien évidemment donc Starcraft CS Street Fighter je pense que c'est les jeux les plus anciens on aura du Apex qui est très populaire il y aura du PUBG PUBG et attention les montants c'est de la dinguerie FC24 donc le nouveau FIFA le nouveau nom de FIFA Fortnite également et voici la répartition des cash prizes et là par le coup j'ai été très étonné je m'attendais à ce qu'il y ait une hiérarchie plutôt respectée en termes de jeux avec les jeux les plus populaires League of Legends CS Dota 2 avec les cash prizes les plus importants et pourtant c'est pas le cas on aura du Dota 2 avec 5 millions c'est normal Dota 2 c'est un des jeux où le cash prize est le plus gros donc ils veulent attirer les grosses organisations et pour les déplacer il faut forcément mettre un 5 millions donc Tekken Street Fighter 1 million 1 million chacun Counter Strike vous pouvez voir en haut à droite on est à 1 million Rocket League 250 000 Rocket League qui est très populaire et surtout moi ce qui m'a étonné c'est PUBG regardez PUBG 2 millions PUBG il y a un PUBG mobile aussi il y a League of Legends 1 million il y a du Mobile Legends Mobile Legends Women ils ont fait une compétition ouverte à tous et une compétition uniquement pour les filles ou alors je sais pas si ça va être une compétition plutôt comme les Game Changers où ils autorisent les gens non-binaires transgenres et ce genre de choses je sais pas quelle est cette compétition donc je m'y intéresserai un petit peu plus on a voilà du Street Fighter du Fortnite avec 750 000 je m'attendais à plus pour Fortnite pour le coup PUBG Mobile 3 millions c'est très populaire PUBG Mobile c'est juste que nous en France c'est pas très populaire ici mais en Asie sachez que ça cartonne à fond Overwatch Starcraft 2 qui est annoncé FC 24 voilà du très lourd et j'espère que ça aura lieu donc sur plusieurs jours plusieurs semaines et qu'on pourra avoir voilà le main event de CS le main event de League of Legends des DA un petit peu propres à chacun avec des cérémonies d'ouverture je vois ça en grand en fait voilà c'est les Saoudiens ils ont beaucoup de moyens mais j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment investir à fond sur l'esport ça on le sait depuis un paquet de temps avec CS parce qu'ils ont racheté Faceit ils ont racheté ESL j'en avais fait une vidéo en expliquant que le prince lui-même héritier et gouverneur il me semble que c'est le gouverneur maintenant en Arabie Saoudite a investi à fond sur l'esport donc nous ça on le sait depuis un paquet de temps maintenant sur Counter Strike et on peut voir qu'ils s'attaquent à absolument tous les jeux et donc peut-être que l'Arabie Saoudite va devenir une terre d'accueil pour la compétition électronique moi ça me fait ça me fait très plaisir les amis je vous salue on va parler donc de cette petite vidéo opportune parce que l'ESL Pro League commence alors attention j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles enfin des très bonnes nouvelles pour Vitality des très mauvaises pour 3D Max sachez que je ne serai pas sur place pourquoi ? et bien la compagnie aérienne a décidé de supprimer tous nos vols de moi-même et des joueurs au moment où j'enregistre la vidéo je vais couper la vidéo je vais parler avec le staff pour savoir si même les joueurs on a réussi à trouver des vols pour aujourd'hui pour qu'ils puissent aller faire des compétitions etc parce que voilà ils nous ont annulé tous les vols sans rien du tout là les vols ils sont à 600-700 euros par personne au minimum c'est la guerre là c'est la guerre on est dans la merde de ouf et on pourrait potentiellement être forfait donc j'espère que ce sera pas le cas je vous updaterai dans la vidéo en mode juste un message genre tout va bien ou pas tout va bien je sais pas où on en est à l'heure actuelle on a un match en plus aujourd'hui sauf que on était censé jouer depuis la Pro League ce match là parce que c'est sur une autre compétition dans laquelle on est engagé mais vu que hier on n'a pas pu partir et que tous les vols ont été supprimés de la compagnie on est dans la mouise voilà on est dans la mouise et donc malheureusement je prends la décision de ne pas y aller parce que c'est des frais en plus voilà 700 euros que de vol hors hôtel hors machin je suis désolé mais on n'est pas le Real Madrid on galère à fond c'est pas possible pour nous d'assumer des coups aussi durs que ceux là et tant bien que mal on mettra les moyens nécessaires pour faire de notre mieux pour que les joueurs eux en tout cas soient dans les meilleures conditions mais voilà le superflu moi le staff voilà malheureusement il n'y aura pas de vlog il n'y aura pas de ci il n'y aura pas de ça ça c'est parce que et bien voilà on va manquer de moyens on subit un coup dur mais ça c'est ce n'est pas de notre ressort mais malheureusement on ne peut pas faire mieux donc merci aux personnes qui viennent s'abonner à ma chaîne Twitch pour me soutenir individuellement donc ESL Pro League va commencer Vitality est engagé dans la poule B nous avec 3D Max dans la poule A voici ce que j'ai tweeté à ce jour avec mon rêve perfecto un petit maillot Vitality et je vois que voilà ça va nous chier à la gueule parce qu'il est russe il nous le faut j'avoue pour lui ou Jimpad il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu enthousiastes à cette nouvelle là pourquoi ? et bien regardez preview de Vitality etc il y a un grand mercato c'est le grand bordel aujourd'hui chez Cloud9 voilà Electronic s'est barré il a signé chez Virtus Pro pour un montant record on va en parler plus tard et donc derrière Cloud9 a du mal à garder son roster et donc perfecto Hobbit voilà c'est la débandade tout le monde veut se barrer parce que le projet n'est plus aussi attrayant que ce qu'il était avant et ça veut dire qu'il y a des opportunités financières à saisir je ne veux pas mettre à la porte des gens chez Vitality mais bon maintenant appelons un chat un chat Maisy c'est compliqué son intégration est-ce qu'il est bon est-ce qu'il n'est pas bon je ne suis pas là pour polémiquer là-dessus c'est juste que son intégration c'est très difficile ses roleplay c'est très difficile il a tout accepté et malheureusement il faut être honnête ça n'est pas concluant aujourd'hui perfecto c'est le rôle parfait perfecto parfait le jeu d'homo tombe à pic pour le coup parce qu'il est fixe BP et c'est un support player c'est un très bon clutcher donc je pense que ça fait sens cela fait sens je ne sais pas si ça se dit en français d'ailleurs je crois que c'est un défaut de langage et qu'il ne faut pas dire ça les gars mais si vous comprenez ce que je veux dire tant mieux donc cela fait sens pour moi une acquisition potentielle d'un joueur comme perfecto peut-être que voilà il va être au rabais ou ce genre de choses je ne veux mettre bien évidemment personne à la porte je crois au projet Vitality même avec Maisy moi pour le coup mais il faut être honnête transition 2024 depuis qu'on a plus Magist c'est très irrégulier les résultats de Vitality il y a du moyen il y a du bon on n'a pas vu du très bon on n'a pas vu du très mauvais et on n'est pas on n'est pas dans quelque chose de très propre donc maintenant preview la pool devrait bien se passer pour Vitality pour ceux qui ne savent pas voilà c'est le SL Pro League il y a 750 000 dollars à gagner un slot aux IOM Cologne c'est surtout ça le Graal donc pool B avec Vitality qui va affronter Shark c'est pas voilà ça devrait être normalement une petite routine et ensuite ils ont M80 M80 ou Betboom M80 qui fait des très bons résultats en NA s'il y a des francophones au Canada qui nous regardent si vous pouvez confirmer tout ça mais j'ai l'impression que M80 sont en train de monter en puissance petit à petit ils ont arraché 2-3 petites gueules ces 2-3 dernières semaines notamment sur la scène brésilienne et sur la scène nord-américaine donc ils sont vraiment très très chauds Betboom qui eux c'est moyen aussi donc j'ai pas forcément très peur de Betboom à voir ce qui va se passer de ce côté là et allons chercher donc cette qualification pour Vitality et ensuite et bien peut-être se concentrer sur un mercato potentiel parce que des opportunités vont s'offrir à eux j'en suis persuadé poule A la poule de la muerte et c'est celle de 3D Max et je vous jure que à ce jour où j'enregistre je ne sais même pas si on va pouvoir y jouer les joueurs ne sont pas sur place on nous a annulé les billets de vol c'est une catastrophe et ça va nous coûter 4 à 5 000 euros de frais uniquement sur les vols juste sur les vols c'est le dinguerie c'est la poule de la muerte Cloud9 c'est désisté normalement on aurait dû jouer Cloud9 dans un premier temps mais ils sont remplacés par SAU parce que chez Cloud9 c'est la débandade mercato total tout le monde se barre électronique perfecto hobbit c'est le bordel donc SAU tirage plutôt avantageux c'est une équipe qui a participé au Major et qui est top 21 mondial à l'heure actuelle donc ils sont favoris mais clairement c'est un adversaire qu'on peut très fortement taper surtout avec la forme de 3D Max si vous regardez les analyses récentes avec Gravity franchement je suis confiant en deuxième tour potentiellement on tape du Virtus Pro ou du Fnatic je pense que c'est VP qui l'emportera et derrière VP pour moi c'est une montagne qu'on ne pourrait pas surmonter pourquoi ? acquisition d'électronique ils sont en grande forme ils ont eu le temps depuis le Major et leur non qualification avec le crash rappelez-vous de James face à G2 de bien se préparer pour la Pro League de bien se préparer sur le Mercato ils sont en sous-marin j'ai l'impression depuis 3 semaines un mois depuis justement leur élimination du qualifier Major donc pour moi Virtus Pro ça va être une des équipes favorites même pour cette Pro League non pas parce qu'il y a électronique qui débarque mais clairement parce que ils arrivent avec du nouveau jeu très fort ils veulent taper fort Mercato plus ils ont été quand même très discrets ces quelques dernières semaines au-dessus dans l'arbre on a du Astralis Eternal Fire Eternal Fire est en grande forme également mais je pense qu'Astralis va être au-dessus pourquoi ? parce qu'Eternal Fire on s'essouffle on a montré beaucoup de notre jeu avec de grandes épopées pendant le Major et ce genre de choses alors qu'Astralis ils se sont fait un peu plus discrets et le changement un petit peu de tactique avec Diva et Solid ça a l'air d'aller mieux attention je ne prends pas tout pour acquis parce que oui ils ont fait une grande performance au précédent tournoi dans lequel ils ont participé de c'était quoi ? qu'ils ont joué c'était les IEM Shenzhou c'était les IEM en Chine ils perdent en demi-finale donc c'est pas trop mal il faut un carré final et donc pour moi Astralis est sur la pente montante ils sont en période de lune de miel alors que Eternal Fire ils ont eu vraiment 3-4 mois de grosses compétitions début 2024 ils ont arraché tout ils sont vraiment très bons mais je pense que là ils sont en rythme de croisière ils sont un peu dans le creux de la vague parce qu'ils sont vus ils sont analysés et donc forcément les équipes ont plus de facilité à s'adapter à ce qu'ils peuvent proposer même si Xantares à l'heure actuelle est un des meilleurs joueurs du monde je le signe encore une fois et au-dessus on a Faze Impérial comment ne pas mettre Faze qui est très fort on peut ne pas mettre Faze pourquoi ? parce que le Burnout tout simplement ils enchaînent toutes les compétitions c'est la seule équipe qui participe à tous les tournois peut-être que eux pour le coup ils sont très fatigués ils sont champions des IEM Shenzhou je vous le rappelle finaliste du Major finaliste de Katowice les 4 gros derniers tournois majeurs ils ont fait finale à chaque fois 3 perdus 1 victoire aux IEM Shenzhou donc peut-être qu'ils sont essoufflés fatigués éreintés donc pour moi ils ont besoin de repos et pour moi Faze va s'écrouler pendant cette Pro League pas parce qu'ils sont pourris mais parce qu'ils ont besoin de bonnes vacances tout simplement vous c'est quoi votre preview ? bon pour moi Vitality ça passe Falcon je suis très curieux de voir également Falcon dans la pool B qui ont une seule marche à taper même si attention les match-up face à Mongols c'est pas n'importe qui Mongols ils sont très très bons en général ils sont vraiment bons sur Inferno etc ils ont des petites maps sympas mais Falcon devrait l'emporter Taillou G2 G2 pareil c'est en perte de vitesse va y avoir du mercato chez G2 Nexa Ouxi ça ne peut pas durer clairement va y avoir du mercato donc pour moi G2 là c'est la last dance pour eux on a Vitality donc G2 va y avoir du mercato Falcon ça peut toujours se renforcer Cloud9 il y a des changements vous voyez bien que là il va y avoir des chaises musicales c'est le dernier tournoi je pense de la demi-saison avant qu'il y ait un petit peu de changement à droite à gauche j'en suis persuadé donc pour moi il y aura des opportunités à saisir et Vitality j'espère qu'ils vont le faire donc merci d'avoir suivi cette petite chronique je vous invite à vous abonner les frérots c'est gratuit ça me fait très plaisir et n'oubliez pas vous avez également l'actu qui est disponible sur Spotify désormais pour ceux qui veulent les écouter en podcast en étant tranquille parlons mercato maintenant petite chronique très rapide on va aller speedrun tout ça parce qu'il y a des bonnes news et j'espère que ça va profiter à Vitality voilà moi clairement là c'est le drapeau Vitality parce que je pense qu'il va y avoir des chances à saisir petite news déjà très intéressante Simone Cager je sais pas comment vous prononcez son nom c'est un joueur de foot danois qui évolue au Milan AC qui adore Counter Strike vraiment il y joue il a un très bon niveau il a même last dans une qualification au Major et il a battu une équipe pro je sais plus laquelle j'en avais parlé dans l'actu bref il vient d'annoncer la création de son club esport Woppa Esport qui vont être à la recherche également de recrutement d'une équipe et donc à sa tête on aura ce joueur de foot qui donc a très certainement des moyens financiers intéressants et qui pourra investir et surtout qu'a un gros pouvoir marketing et surtout il est danois rappelez-vous que le Danemark quand même c'est un des pays nordiques les plus développés au niveau de l'esport je parle pas en général machin etc même si c'est le cas là moi je m'intéresse qu'à l'esport pour le coup le Danemark développe à fond la politique avec l'esport ils sont clairement main liée donc pour le coup joueur de foot également ça peut être que un banger on va parler de Furia où maintenant c'est le grand bordel voilà moi ce que j'ai pas peur des mots le grand bordel un mercato à vif et à sang avec des révélations sur la gestion interne du joueur récemment il y a l'écart le coach Geary lui-même vient de prendre la porte et donc c'est très compliqué chez Furia on a un statement officiel de la part du propriétaire de Furia qui dit que la priorité à l'heure actuelle chez Furia c'est de prendre un coach international voilà ils veulent un nouvel ADN ils veulent changer parce que pour le moment la soupe brésilienne ne prend plus c'est une équipe du top 15 mondial qui stagne à ce niveau là qui n'arrive plus à grinder le top 10 top 5 mondial comme ça a pu être le cas pendant une période où vraiment Furia c'était le prétendant ultime à réacquérir un titre international pour une nation brésilienne et c'est pas le cas voilà le Brésil arrache un petit peu tout le monde en NA mais plus comme avant et donc ils sont en reconquête un petit peu tout ça on a eu des révélations de la part de Hart notamment sur la gestion en interne du club qui explique que depuis qu'ils ont kické N1 donc c'était vraiment il y a un paquet de temps maintenant ils n'ont plus réussi ils n'ont plus jamais réussi à trouver leur groove voilà ils n'ont plus jamais réussi à trouver leur rythme de croisière et le niveau qu'ils avaient terrifiant et pourquoi il avait été kick parce que des nouvelles mesures ont été mises en place par le staff c'est l'interdiction de boire de l'alcool de sortir en boîte de nuit d'aller voir des choupétasses au carnaval de Rio et ce genre de trucs parce que et bien c'est des gros fêtards les Brésiliens et ils trouvaient ça absolument abominable et que bah moi je suis pas d'accord en fait je suis pas d'accord ça fait polémique en mode tous les gens disent ouais Furia c'est la prison Furia ils mettent des contrats prison ils empêchent les joueurs de vivre d'être épanoui et ce genre de truc alors je pense qu'il y a un juste milieu on sait très bien que Ronaldinho il aimait bien la fiesta et il a été ballon d'or c'est très bien que Neymar il aime bien faire des anives comme ça sur une île déserte avec des chicas sur un yacht et que peut-être ça peut lui permettre d'être épanoui et de mettre des triplés ensuite alors oui je veux bien mais là on parle de Furia c'est qui ces joueurs ? C'est Zivou ? C'est simple ? Je comprends pas il y en a un il veut des chicas et de la cocaïne je ne comprends pas donc moi cette mentalité je ne suis pas d'accord avec même si peut-être il faut un juste milieu et des fois lâcher un petit peu les chevaux permettre aux joueurs de se détendre d'avoir leur petit temps libre et de kiffer mais là pour le coup je comprends pas cette sortie médiatique de Hart disant que c'était abominable c'était l'enfer sur cette gestion là mais là où je le rejoins c'est sur le fait qu'il avait l'interdiction d'aller rejoindre par exemple sa famille de faire venir sa famille pendant les compétitions et tout ça c'est un peu bizarre comment il le dit parce qu'on a vraiment l'impression que le mec il a été kidnappé qu'il vivait en gaming house et qu'il ne pouvait avoir aucune communication avec le monde extérieur et notamment sa famille ses proches et ce genre de choses c'est très bizarre ça à mon avis il y a des variantes qu'on n'a pas dans ce communiqué là sur le fait que potentiellement ça devait être uniquement pendant les périodes de bootcamp intenses avant les tournois par exemple comme les mises au vert t'es là tu prépares le major tu fais deux semaines de bootcamp avant je suis désolé tu vas pas voir ta meuf le week-end même si c'est le week-end tu prends pas un avion aller-retour pour aller voir ta meuf et repartir du bootcamp et revenir et ainsi de suite sur le non on est en bootcamp ce soir même si c'est temps libre tu vas pas aller te bourrer la gueule et revenir demain totalement déchiré moi j'ai vécu en gaming house chez Epsilon vous avez des vlogs etc. sur la chaîne youtube je vous invite à aller les revivre ce sont des moments de nostalgie incroyables que j'ai partagé avec toute la communauté et franchement ça me fait très plaisir il faudrait que je les rematte moi-même ces vidéos je peux vous assurer que j'interdisais aux joueurs de faire des dingueries ce qui m'a coûté ma relation avec eux il y avait des joueurs qui voulaient sortir et ce genre de truc je disais non demain on est à 10h du matin on est en strat time frérot si tu sors là maintenant tu vas rentrer à quelle heure tu vas rentrer à 2h 3h, 4h, 5h du matin après le temps que tu te couches le temps que tu trouves le sommeil et ce genre de truc tu vas complètement être déchiré et pourquoi ? parce que j'ai laissé aussi parce que j'ai laissé moi les joueurs faire ce qu'ils voulaient et je vous le dis c'était le bordel le mec arrivé à 10h, 11h du matin c'était des zombies fallait que je les réveille quand tu vas réveiller un mec il tombe complètement tout défoncé le mec il est aigri tu t'embrouilles avec lui ta journée de prac elle est infâme voilà c'est des comportements qui sont pas professionnels ça n'existe pas donc aujourd'hui joindre l'utile à l'agréable on est dans un monde où voilà counter strike on adore la compétition on adore mais le milieu compétitif n'est pas assez professionnalisé on n'a pas une mentalité de zinzin donc je suis totalement contre ce qu'il dit Art et dans le cas où il dit totalement la vérité sans nous omettre quelques petits détails comme là il le fait je pense et le fait qu'il avait l'interdiction d'aller voir sa famille faire des allers-retours et ce genre de truc aucun contact avec des proches et tout je pense que dans ce cas là il a raison mais j'ai des doutes j'ai des doutes j'ai des doutes que ce soit passé comme ça parlons de Virtus Pro maintenant et d'Electronik avec un montant record j'en ai parlé la semaine dernière mais là on a surtout une petite croustillance comme ça qu'on va vous donner Electronik a été transféré de Cloud9 à Virtus Pro pour un montant record jamais atteint 1 500 000 dollars le montant du transfert d'Electronik qu'on peut voir avec son nouveau maillot et ses nouvelles couleurs chez Virtus Pro anciennement chez Cloud9 anciennement chez Navi et anciennement même chez Flipside quand il jouait chez Flipside c'est même je l'ai battu je l'ai battu même quand il était chez Flipside sur Inferno je ne suis pas peu fier je ne suis pas peu fier en Machofi je précise les refs et également maintenant donc Mercato chez Cloud9 ça ne s'arrête plus parce que la perte d'Electronik eh bien il y a un effet boule de neige il y a un effet derrière Papillon ce qui fait que Mercato Perfecto Hobbit c'est finito chez Cloud9 Cloud9 n'arrive pas à les maintenir parce que peut-être que le projet n'est pas attrayant peut-être que Cloud9 veut s'internationaliser je ne sais pas ce qui se passe en tout cas chez Cloud9 c'est le grand bordel et donc saisir chance opportunité business à prendre chez Vitality il faut signer Perfecto voilà je l'acte encore une fois dans cette vidéo merci d'avoir suivi cette actu les amis je vous invite la semaine prochaine eh bien à revenir comme d'habitude et je vous invite surtout à vous abonner sur YouTube ça c'est très important et ceux qui veulent le regarder ou écouter pardon en podcast vous l'avez en disponible également sur Spotify ça ne me rapporte rien il n'y a pas de monétisation que ce soit sur YouTube que ce soit sur Twitch c'est de la sub ceux qui veulent m'aider financièrement c'est ici que ça se passe un petit sub sur Twitch on vous accueille à bras ouverts les amis retour des tutos voilà pour ceux qui veulent s'abonner sur Twitch c'est tuto CS ça veut dire quoi ça veut dire que je prendrai des subs et je ferai participer avec vous je ferai des tutos avec vous en participation et également avec les choix que vous ferez des sujets et comme ça on kiffera tous ensemble donc si je vous donne envie aujourd'hui de vous abonner j'espère que ça vous fait plaisir ciao tout le monde ciao c'est parti à ébring Sous-titrage ST' 501